Ma prochaine invitée a redonné sa voix et sa liberté à une esclave oubliée. Voici Tachéna Bélange. Tachéna, bienvenue à Tout le monde en parle. Merci. Vous êtes la réalisatrice du documentaire « Les mains noires, le prosclave incendiaire », un documentaire qui a été sélectionné dans neuf festivals à travers le monde et vous profitez du « Moi de l'histoire des Noirs » pour lancer le DVD. Vous y racontez l'histoire vraie de Marie-Joseph Angélique, une esclave accusée d'être à l'origine d'un incendie qui a rasé une partie de Montréal en 1734. Qui est Marie-Joseph Angélique? Marie-Joseph Angélique est une femme fascinante, libre, une esclave noire. qui est arrivée ici au Québec à la fin des années 1720. C'était une grande gueule. En 1734, en avril, il y a eu un grand feu qui a détruit le Montréal. Et elle a été accusée et condamnée pour avoir soi-disant provoqué cet incendie. Puisque les historiens disent aujourd'hui que ce n'était pas elle la coupable, qu'elle était en fait coupable, si on veut, d'avoir trop brassé le système de l'époque. Parce qu'elle refusait sa place de femme noire dans une société qui la catégorisait nécessairement comme une esclave. Elle sortait le soir quand elle voulait, elle allait boire dans le bar avec les soldats. Elle avait un amant blanc. Elle avait un amant blanc, alors que c'était tabou et interdit à l'époque. Avec du fun. Exactement. C'est une femme libre avant son temps. Pour moi, c'est une précurseur de la femme québécoise. On va regarder un extrait de votre documentaire dans lequel il y a des éléments de fiction, Manon. Marie-Joseph dit Angélique, on dit que l'incendie, c'est toi. Qu'est-ce que tu as fait? Rien! Ça, c'est la loi criminelle de 1670. C'est très, très clairement indiqué qu'on peut arrêter et condamner quelqu'un sur la foi de la rumeur publique. Il faut avouer. Pourquoi tu veux que je mente? Parce que c'est la loi. L'air incoupable à tout prix. Tu crois que c'est le destin que Dieu avait choisi pour toi? Dire que l'esclavage a existé en Nouvelle-France, c'est pas évident parce que les gens vont dire, ben voyons-t'en. La question qu'on se pose aujourd'hui comme historien, c'est à quel moment on a étouffé cette histoire? À quel moment on a biffé ces passages de notre préhistoire? On l'appelait Angélique, mais elle n'a pas vécu la vie d'un ange. Comédien et historien s'unissent pour raconter son histoire. Vous dites qu'Angélique n'était pas coupable. Qui l'a allumé, ce gros feu-là? Est-ce que vous le savez? L'historienne qui est dans le film de Nice-Beaugrand-Champagne, la théorie qu'elle avance, c'est que le feu a été provoqué par accident. Et que le feu a commencé chez le trésorier du roi, qui n'aurait pas ramonné sa cheminée alors que c'était la loi de la ramonner sur une base régulière. Et il n'est pas question que ce trésorier-roi, un homme important à l'époque, soit accusé et ait à rembourser tout le monde. Encore une histoire de friteuse. Voilà, exactement. Donc, à cause du fait qu'Angélique était une coupable toute désignée, elle a été jetée en prison sur la base d'une rumeur. Beaucoup de gens ne l'aimaient pas. On dirait que c'est sûrement la négresse qui allumait l'incendie. On l'a jetée en prison. Il y a eu un gros procès. Et à la fin, à cause d'une fillette de 5 ans, qui a fini par dire « Ah oui, j'ai vu la négresse monter au grenier », sur ce témoignage-là, de cette petite fille-là, elle a été pendue, brûlée, cessant de redispenser aux quatre vents, près de l'actuelle place d'Yauville. J'apprends ce soir qu'il y avait de l'esclavage en France. Oui. Est-ce que c'est à grosse échelle? Moi-même, j'ai été abasourdie quand je l'ai appris. Je l'ai appris dans les années 2000. J'ai eu mes cours d'histoire du Québec et du Canada. Et il n'y a jamais personne qui m'a dit ça. J'étais absent ce jour-là. J'ai jamais entendu parler. Mais en fait, ils ne l'ont pas dit. Ça a pris des historiens comme Marcel Trudel, Denise Borgrand-Champagne, Paul Fémy-Brown, pour parler de ça. Donc, par ce film-là, parce que ça m'avait tellement choqué, j'ai voulu dire cette histoire-là, en passant par l'histoire de cette femme captivante. Le bourreau de Marie-Joseph Angélique s'appelait Mathieu Léveillé. C'est un martinigine à qui on avait donné tout un choix. La pendaison en Martinique ou devenir bourreau en Nouvelle-France. Donc, venir au Québec, c'était l'équivalent de la peine de mort. En fait, il a trouvé sa liberté, si on veut, en donnant la mort. Donc, cet ancien esclave, Mathieu Léveillé, est un esclave affranchi. Et l'une de ses premières « clientes », ça a été cette femme noire qu'il a dû torturer et tuer. Et dans le film, ce qu'on montre, c'est qu'il y a une relation qui s'est développée entre le bourreau et cette femme. Ce bourreau-là était profondément seul. Il n'y a personne qui voulait lui parler. Les bourreaux, à l'époque, de toute façon, ça a toujours été ostracisé. Personne ne voulait leur parler. Exactement. Donc, en prison, il y avait cette femme-là qui était seule. Personne ne pouvait la visiter. Donc, s'est développé une relation. L'amitié. L'amitié, oui. De plus en plus intime entre lui et elle. Et il a torturé son amie pour la faire faussement avouer un crime. Il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. C'est vraiment un drame. Quand vous dites intime, je veux dire, c'est un couple? Pas vraiment. Pas vraiment. Ce n'est pas un couple, mais ils se sont dit des choses qu'on dit vraiment à des très proches. D'autant plus que c'était pas mal les seuls deux noirs à l'époque à Montréal. Il y avait d'autres esclaves, mais il n'y en avait pas beaucoup de noirs. Pourquoi vous vous êtes intéressée à cette femme? Je me suis intéressée à Angélique parce que dès que j'ai vu une entrevue de Marcel Trudel à la télévision où il parlait d'elle, c'est un historien. Et comme femme noire, ça m'a profondément heurtée de savoir que cette femme-là avait existé, que je n'avais jamais entendu parler. Parce que pour moi, ça montre que j'ai une ancêtre ici, une ancêtre qui me ressemble. On parle souvent du Québec avec raison, comme les deux peuples fondateurs, les Français et les Anglais. Mais il y a aussi un historique de la diversité ici. Et des gens comme Angélique ou comme d'autres montrent que la diversité au Québec ne date pas de l'Expo 67, mais que depuis le 17e siècle, nous sommes là aussi. Le 20 février prochain, le Conseil municipal sera appelé à adopter une résolution pour nommer un parc montréalais en mémoire de Marie-Joseph Angélique. L'inauguration officielle aurait lieu cet été. Est-ce que c'est une belle façon de pratiquer notre devoir de mémoire ou est-ce trop peu trop tard? Pour moi, c'est jamais trop peu trop tard. Le fait de nommer un parc du nom d'Angélique, les gens vont s'intéresser à cette femme-là, vont s'intéresser à peut-être d'autres histoires du Québec de l'époque. Il y a elle, mais il y en a eu d'autres. L'homme qui a réussi à faire nommer ce parc-là, M. Chica, ça fait des années qu'il se bat pour que une rue soit nommée. Il y a une rue d'Angélique. Et là, on lui offre un parc. C'est bien, un parc. Oui, oui, on est très contents. Et puis, en plus, ça se passe près du métro Champs-de-Mars, dans le Vieux-Montréal, donc vraiment près de là où Angélique a été émortée. Vous avez aussi réalisé un court-métrage documentaire intitulé « Médecins sans résidence » sur les difficultés qu'éprouvent les médecins diplômés à l'étranger à se trouver un emploi au Québec, Manon. Le médecin africain peut très bien être capable de traiter une malaria sans l'ombre d'un doute. Nous n'en avons pas au Québec. On a des infarctus, des Alzheimer, des cancers, des pathologies qui ne sont pas vues en Afrique ou en Amérique du Sud pour la simple raison que la population meurt avant d'atteindre pouvoir faire ces pathologies. C'est un drôle de style, hein? La non-reconnaissance des diplômes, est-ce que c'est un problème d'équivalence de diplômes, de culture, de discrimination ou de corporatisme? Dans ce film-là, ce que j'ai exploré, c'est précisément les médecins étrangers qui viennent au Québec et qui font toutes leurs équivalences au Collège des médecins, au Canada également. Donc, ils sont reconnus. Le Collège des médecins leur dit « OK, maintenant, vous pouvez pratiquer ». Maintenant, ils veulent aller en résidence. Et on sait qu'au Québec, chaque année, il y a 70 et 100 postes de résidence qui demeurent vacants parce qu'on n'a pas assez de médecins ici. Donc, ces médecins-là sont là. Ils ont leur papier qui dit qu'ils sont compétents, mais ils n'arrivent pas à être classés dans ces hôpitaux-là. Et c'est un problème de corporatisme, oui. Dans le film, les personnages parlent carrément de discrimination, mais discrimination systémique. C'est-à-dire que le système est fait de telle sorte que ces médecins-là n'arrivent pas à rentrer. Les médecins étrangers que vous avez rencontrés ont refusé de témoigner à la caméra pourquoi ils ont peur? Oui, ils ont peur. J'ai interviewé plusieurs, plusieurs. Ils m'ont tous dit qu'ils ont toujours espoir de pouvoir pratiquer ici au Québec. Et puis, ils avaient peur qu'en parlant, puis en montrant leur visage à la caméra, que leur chance soit réduite de beaucoup. Donc, qu'ils soient vraiment barrés. C'est des gens qui viennent ici avec leur famille, qui viennent ici dans l'espoir d'une meilleure vie. Et dans leur pays, on leur dit que, ah, venez au Canada, on a besoin de médecins, vous êtes qualifiés. Et arrivé ici, ils sont vraiment complètement bloqués. Pour eux, c'est malheureux, mais je pense que c'est aussi malheureux pour nous, parce que des médecins, même de famille, on n'en a pas suffisamment. Ces gens-là sont là, ils sont qualifiés et on n'a pas accès à leurs compétences. Mais est-ce que c'est fondé, ce qu'ils disaient, qu'ils ne peuvent pas traiter des cancers ou d'autres maladies parce que les gens ne vivent pas assez longtemps? Quand on parle de médecins étrangers, on ne parle pas nécessairement d'Africains. On parle, il y a des Suisses qui n'arrivent pas à venir travailler ici, il y a des gens de Cuba, des Vietnamiens, etc. Il est normal qu'un médecin, par exemple, en Afrique, si c'est la malaria qu'il y a dans son pays, qu'il se spécialise dans la malaria. Les médecins ici ne peuvent pas traiter la malaria parce qu'il n'y a pas beaucoup de cas. Ici, ils se spécialisent dans d'autres. Mais ces médecins-là, une fois qu'ils passent tous leurs examens théoriques, ça, ça veut dire qu'ils peuvent pratiquer ici. Ils ont besoin de résidence de 2, 3 à 4 ans, dépendant de leur spécialité, pour pouvoir vivre et nous servir. En parallèle de votre carrière d'auteur et de réalisatrice documentaire, vous êtes aussi comédienne. Vous avez joué dans quelques films québécois, dont Un cargo pour l'Afrique de Roger Quentin. À la télévision, on a pu vous voir récemment dans 30 vies. Ben non. Mais juge pas ton père. Tout ce qu'il veut, c'est que tu sois heureuse. Mais je le suis pas. Est-ce qu'il t'a parlé de l'activité dans le temps des fêtes? Dans les cantons de l'Est? C'est qu'on doit juste être toi et moi. Peut-il? Mais c'est quoi? Tu vas aimer ça, tu vas voir. Puis quand tu vas revenir, tu vas l'être heureuse, beaucoup plus que maintenant. Réussir à te percer dans le milieu de la télévision, c'est pas simple pour personne. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. En 2012, pour une jeune comédienne noire, en plus, combatte la discrimination. J'ai jamais vraiment été victime de discrimination. Il y a jamais personne qui m'a dit, tu n'auditionneras pas parce que t'es trop noire. C'est sûr que quand je suis appelée en audition ou quand j'ai un rôle, c'est parce qu'ils cherchaient quelqu'un de mon casting et puis ils cherchaient quelqu'un qui savait jouer, évidemment. Je pense que c'est pareil pour beaucoup de comédiens. Je connais des comédiens qui travaillent beaucoup, d'autres qui travaillent moins. Il y en a qui sont pure laine et qui ne travaillent pas beaucoup. Dans tout ce que j'accomplis, j'essaie de mettre tout mon cœur, toute mon intention de m'entourer de bonnes personnes pour aller de l'avant. Donc, pour le travail de comédienne, c'est pareil. Je prends des cours, je fais ce que j'ai à faire, j'ai mon agente, etc., pour réussir à travailler dans ce milieu. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est dur pour tout le monde. Ketiana, c'est un plaisir de vous rencontrer. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci. Je vous ai préparé une petite carte. Ah! Oh! Merci. Comme un trou de mémoire s'appelle un blanc, il serait tout à fait normal qu'un éclair de génie s'appelle un noir. Ah! 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 Ah!